Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve avec Alberisk et c'est Saïd ! Et on accueille aujourd'hui la compagnie Nardinus dans notre petite escarcelle de troupes d'élite, des hommes d'armes avec boucliers donc qui sont là pour seconder Malvinet dans la future reconquête de la Bretonie, reconquête qui commencera par éradiquer absolument pas en Bretonie le chaos qui traîne, comme je suis sûr que vous serez un certain nombre à me l'avoir dit dans les commentaires de la vidéo précédente, qui n'est pas encore sortie quand je tourne celle-là. On ne peut bien sûr pas coloniser facilement ces colonies puisqu'il y a la pierre de harde de notre ami Morgus... Je ne sais plus comment il s'appelle... Morgure, voilà, Morgure, j'arrive jamais à chaque fois je pense à Morgue à cause du Seigneur des Anneaux. Et du coup, c'est impossible de coloniser tant qu'il n'est pas détruit. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va probablement débarquer de ce côté-là ou de ce côté-là pour être quand même assez loin, et pouvoir avancer en mode campement. Peut-être qu'on prendra le temps de recruter. On verra si on lance l'assaut, si on attend des renforts, comment ça se passe. Une solution pour aller chercher le château de la Gasconi, il y a probablement le clan Scrire dedans. Mais ça pourrait être une idée également. Il y a une petite plage ici. Donc on verra si ça s'avère un petit peu trop compliqué. C'est peut-être ce qu'on fera. Parce que c'est clair que là c'est un petit peu la corruption, on ne va pas se mentir. Tu lasses, tu continues d'avancer. Tu vas essayer d'aller explorer un petit peu du côté de Sartosa. C'est parti. Alors on nous propose d'améliorer des trucs. Ah oui, ici on peut faire des choses. Là, est-ce que j'avais construit ça et que j'avais détruit ? Je ne suis pas sûr. On construit des murs ici. Alors on va essayer d'aller faire tomber cette zone qui est totalement corrompue par les scaven. Il y a des chances qu'ils essaient de nous faire des cités sous-terrennes ici si on n'y prend pas garde. Mais normalement, on a un champ, on pourrait se permettre de faire un moulin. Ouais, allez c'est parti. On a Alberic qui est en train de venir de toute façon. Ici par contre, on est sur du puits d'argile. On commence à commercer un petit peu, donc il faut qu'on ait de la ressource commerciale bien sûr. Et on va de ce pas passer autour de nos ennemis. Petite surplus de population, c'est parfait. Alors là, il y a des bonnes chances... Ouais, ça y est, ils sont en guerre. Donc du coup, il y a des bonnes chances qu'ils se tapent dessus tranquillement. On va les laisser faire. Ils ont une force à peu près équivalente. Supérieure à la nôtre dans tous les cas. Mais c'est pas du tout notre problème actuellement. Welcome to Fair Bretonnia. Now is the time to unite. Welcome to Fair Bretonnia. Une alliance défensive avec la Gasconi. Il est totalement en train de crever. Pourquoi pas ? Est-ce que tu files un peu plus de thunes ? Ouais. Si on peut faire éventuellement une petite confédération avant qu'ils disparaissent. Ça pourrait être une idée. Pour avoir un pied en Bretonnie. Mais à mon avis... Ouais, non bah ouais. Brion est tombé. Ouais, d'accord. Il leur restait Brion en fait. Donc Brion est tombé. Il doit leur rester peut-être une petite ville tout là-bas. Il y a deux armées pleines. Enfin, quasiment pleines pour l'autre. Avec une wag en plus. Une demi wag chacune. Ça va piquer. Ça va piquer fort. Alors toi t'es qui ? Des pirates ? Qu'est-ce que tu fous là ? Loup de mer pour Malvinet, c'est parfait. Euh... Qu'est-ce que... Pourquoi ? Ok, apparemment c'est une armée transfuge. Ils sont quand même assez forts. Mais ils ont une petite armée de merde qui traîne par là. Bon, bah... A la rigueur ça ne me dérange pas outre mesure pour l'instant. Cette armée est clairement pas une menace. Je sais pas ce qu'il fout là, mais... On n'a pas de raison d'entrer en guerre contre des pirates alors qu'on va... Utiliser la mer un maximum. Alors... Tulas. Toi tu continues d'avancer. Pas un souci. Malvinet. Est-ce que tu peux débarquer ? Genre là, si tu débarques là... Tu passes à 26%. De toute façon, ça va coûter cher de débarquer dans tous les cas. Où est-ce que tu peux débarquer sinon ? Tu peux débarquer ici. Ça serait pas mal. On serait... Où ici ? On serait de l'autre côté de la mer. Là il est en train de recruter comme un fort. On se construite le plus vite possible. Donc là on est d'accord. On peut pas coloniser. Ah mais on a débarqué par contre. Très bien. Bah du coup c'est fait. On peut pas se mettre en campement parce qu'on a pas assez. Donc on va rester dans le coin. On va... On va... P'être... Euh... Quoi ? Oula d'accord. Non mais elle a... Et bon. On va pas débarquer. Non mais d'accord. Très bien. Ok. Peut-être un petit bug de déplacement là. Bon bah c'est fait. Un tant pis. On va partager la partie pour un truc pareil. Alors. Où est-ce qu'on peut investir ? Clacs. On peut investir. Est-ce qu'ici on a moyen d'investir ? On est en train de construire toujours nos bâtiments. On pourrait investir dans une taverne qui nous donne plus d'autorité. Mais l'autorité là est bien. L'autorité là est bien et l'autorité là est bien. Donc c'est pas utile de dépenser pour ça. On pourrait aller chercher la caserne royale. Le problème c'est qu'on passe plus beaucoup dans le coin. Donc c'est pas une priorité. Ah. On peut améliorer un port. Ça par contre c'est... C'est oui direct. Et là. J'imagine que les petits pots qu'on produit on les vend déjà tous. Donc ouais. On va booster nos revenus de ce côté là. Ça me paraît pas mal. Et on passe le tour. En avant. Bon. Un petit peu calme pour l'instant. Dommage. J'aurais bien colonisé. Alors du coup j'aurais été colonisé probablement plutôt Magrita. Pour espérer d'avoir une colonie avec une colonie majeure. Et avoir au moins de quoi recruter. Peut-être des hordes de paysans. Enfin de quoi compléter son armée. Et absorber les armées là. Alors eux ils sont pas en guerre visiblement. Enfin il y avait pas le petit truc quand il était sélectionné. Donc euh. C'est dommage hein. La guerre entre Scrayer et... Ouh. Le leg marshal avance. Et ici. Bah ouais. L'autre débarque une armée toute pourrie. Donc euh. La Gasconi ça sent la fin quand même hein. Grom Lapens il est un petit peu vénère. Ça va être une reconquête assez intéressante. Alors là. Il décide de sortir. Campement caché. Intéressant. Maintenant c'est le temps de se réunir. Oui ? Alors l'Artois qui reste la force la plus euh. Pertinente actuellement. Mais il a perdu cette province. Il était en train de la prendre. Il l'a perdu. Il était en train de la prendre. Il la possédait. Il l'a perdu. Donc je pense qu'il est un petit peu dans le mal. Il a quand même encore une armée pleine. Faut qu'il tienne le plateau. S'il arrive à se débarrasser de cette armée. Ça peut aider mais... Ouais il avait l'anguille juste avant. Je suis quasiment sûr. Luan il est dans le mal. Il a vu Kula d'ailleurs. Il doit... Il a dû se faire euh... Défoncer un moment. C'est Koufleur ! Je viens te mettre une petite fessée. Tant qu'il se met pas en raid on va pas le forcer à partir. Ici on a du... Du pirate un peu vénère. Il est au 20. Ah bah non. Bah la Gasconi c'est terminé. Mais nous on survit pour l'instant. J'espérais qu'il le reste. Vu qu'elle avait... L'armée qui avait débarqué avait une grande flèche. J'espérais qu'il lui restait un bâtiment quelque part mais non. C'est la fin de la fée enchanteresse. Toi. T'as pas de mission. On pourrait te faire un poste avancé quand même. Ça prendrait 3 tours. On a 6000. Niveau recrutement euh... Ça va pas nous faire grand chose si on pourra recruter des reliquaires cela dit. On va le faire. Ne serait-ce que pour qu'ils aient un petit peu plus de... De... De garnison dans leur euh... Est-ce qu'il est heureux qu'on l'a fait ? Ah bah parce qu'il y en a déjà un là oui ok. Il y a déjà un poste avancé euh... De couronne. Enfin qui va disparaître si couronne disparaît mais bon ok. Au moins ils auront un petit peu de défense. Le cas échéant. On espère que ça aidera. Euh... Les elfes c'est pas un problème. Les rois des tombes non plus. Les nains pas trop... Bah ça non. Ici est-ce qu'on n'avait pas celui sur les hommes bêtes qu'on voulait prendre. Les bois plus sûrs. C'est celui-là. Les hommes bêtes. Les hommes bêtes on va les tabasser un peu là donc euh... On va se faire plaise. Alors ici. On a réussi à faire le temple du Graal. On pourrait faire la chapelle pour 2700. C'est très honnête comme prix. Et améliorer une ferme ici. En avant. Euh... Ça nous rapporte quand même pas mal cette zone hein. Ici on pourrait encore améliorer ça. On en est où là ? Parce qu'en plus on commerce plus avec la Gasconi. On exporte toujours 100%. C'est vrai qu'on a quand même réussi à choper pas mal de commerce. Donc c'est parti. On y va. On prend. Et là. Alors du coup là. L'objectif c'est quand même d'aller chercher ça. Pas de s'arrêter à l'empreinte des anciens. Donc on va installer le plus loin possible. Notre constitution c'est pas la fête hein. Et au final je suis désolé. J'avais vraiment pas le temps de passer chercher un paladin. Donc euh... J'en cruterais peut-être un quand même euh... Faut la pension pour chevaux ouais. J'en cruterais peut-être un quand même. Même s'il est pas level 5 euh... Parce qu'il y a pas Alberic dans la zone. C'est pas grave. On fera avec. Alors. Du côté de Malvinet. Cette fois j'aimerais que tu débarques. Est-ce que tu peux réussir à débarquer en ayant 50% ? 48% forcément. Ouais dommage ça passe pas. On va avancer un chouille mais pas trop parce qu'il est là. Alors ça je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Mais quand les Ombed passent en campement caché. Si on regarde bien la map on peut voir le campement caché. Ce qui ne veut pas dire qu'on les découvre hein. Même si on va pile poil dessus. Euh... Si on est pas bon en embuscade on les découvre pas de toute façon. Mais euh... C'est assez intéressant je trouve. Bon. On perd. 7 hommes par tour. Ouais. Donc euh... On va perdre un tour et après on va passer en campement. On va faire ça tout de suite. On va voir un petit peu ce qu'il reste sur cette côte mais je pense que c'est que du Sartosa. Sartosa, Sartosa, Sartosa. Là bas c'est... C'est pas rogne. Du clan Spreer. Bon Ylza. On va peut-être voir si Ylza nous filerait pas un petit peu de thunes pour passer en portée en guerre contre Pestilence. On va essayer de pas le faire gratuitement. Donc il va falloir qu'on se débarrasse du chaos, des scaven puis des pirates ici. Ça va être l'objectif hein. De reprendre toute cette côte. Toute cette côte là également. On cherche les ports. Bon là y'a pas de ports en l'occurrence mais y'en a un ici, y'en a un sur fond d'île. Y'en a un Lucini. De quoi bien occuper Malvinette. On va pas se mentir. T'as un droit de passage toi ? J'suis pas sûr. Il a deux armées pleines. On est en train de marcher sur Ylza mais Ylza a du répondant hein. J'espère qu'il va pas se laisser écraser trop facilement. Histoire que ça les occupe à un moment les deux là. Ils sont en train de se regrouper pour terminer. Attends même ici y'a du chaos mais c'est pas possible. Alors ici il a la force de nous attaquer. Pourquoi on est en marche forcée ? Pourquoi on est en marche forcée ? Alors on peut faire une victoire à l'Apyrus mais ça me convient pas. Je sais pas pourquoi je suis en marche forcée mais c'est une erreur. On va faire la bataille bien sûr. Alors on affronte un seigneur légendaire. Je crois qu'il est considéré comme légendaire lui. Aura de transmutation. Mais bon il a un petit peu de gore quand même. Mais au final un petit peu de Santigore. A part c'est... Sanglebourg ou un truc du genre. C'est ce qu'on s'appelle là. C'est un espèce de sanglier géant. Il a pas une armée trop trop costaude. Ça devrait aller. Je pense qu'on va manquer un petit peu d'archer et que la horde va bien encaisser. Alors on est en défense. Bon c'est qu'un petit promontoire mais ça pourrait aider surtout qu'il a du char en face. On peut mettre une unité d'archer assez facilement. Jusqu'où jusque là. On a ce flanc là qui serait couvert assez facilement. C'est avec une unité de l'entier. On va mettre ici. Voilà. La cavalerie. La cavalerie, la cavalerie. Battle ready. Battle ready. Mais non. C'est pas possible. Ok. Notre ligne de front va être ici. On a notre lancier qui est là-bas. On a deux lanciers qu'on va pouvoir mettre sur ce flanc. Malvinette. Tu vas venir ici pour couvrir un peu le paladin dans le coin. Alors la horde. La horde, la horde. Elle va pas nous servir parce qu'en attaque je m'en servirais pour absorber les flèches etc. Mais là on va la mettre un petit peu devant peut-être. Pour encaisser éventuellement des charges de... De bouclier. De bouclier. Des charges de... Sanglier. Excusez-moi. La cavalerie, on va la mettre pareil sur les flancs. Alors on va prendre... Vous et vous. Et vous deux. Knights Errand. Allez c'est parti. On va laisser venir sachant qu'il peut rester planqué un moment quand même avec ses unités à la con là. De gore. D'un gore pardon. Ok on a quand même là moyen de le faire tomber le level 12 hein le petit... Voilà. Donc là on a du... Ah c'est voilà. Sanglebook et Razorgore. C'est ça. Alors si on prend notre cavalerie. Notre cavalerie est censée gagner. Et celle-là aussi. On pourrait faire une bataille de cavalerie hein. Oh c'est l'anti-infanterie plutôt. Il en a de l'autre côté. Ouais. Il a du Santigore, du Razorgore. L'harpie. Il gagnerait contre les Razorgore tiens. Intéressant. J'aurais pas donné gagnant pourtant. Par contre les Santigore poseraient problème. Allons-y. On va aller combattre un petit peu loin. Les occuper un peu si on peut. Vous allez passer par ici. Et vous du coup... Alors les chars... Ça m'étonnerait que vous puissiez les aérer. Mais si vous pouviez choper ça par contre. Ça m'arrangerait grandement. Ils ont combien de vitesse ? 92 de vitesse. Oh putain. C'est prêt ! C'est prêt pour la lutte ! Alors on commence à trouver des ennemis cachés ici. Ok. C'est quoi ? Oh c'est du lancier Angor à la con. Ça dit c'est du lancier donc faut quand même y faire gaffe mais... Ah. Ça y est. On est plus considéré comme gagnant contre eux. Il va quand même falloir qu'on y aille. On va commencer à tirer. Vu qu'on voit pas les autres, on va tirer sur ceux-là. Ça sera pas mal. Putain il me farge avec ses... Avec ses chars. Ah eux ils sont devenus enragés. Cavalerie peut-être un petit peu toute seule. Ici on a été pris par des lanciers. Faut couler les gars. Alors là c'est parti. Ça tire. On tire sur les gores. Ça me va plutôt bien. Ici on s'est stoppé les harpies. D'accord. Et on serait censé perdre contre les harpies. Admettons. Alors toi ma chère. Une petite foudre. C'est trop loin de toi ça. Et la tornade. C'est parti pour une petite tornade. Toi t'as pas de fort on est d'accord. T'as juste à popo. Ici. Si on se fait choper par eux ça va être compliqué. Mais. Je pense que la priorité c'est vraiment de gérer eux là. Eux il faut qu'ils se dégagent là. Dégagez vous. Il y a beaucoup qui sont restés coincés mais bon tant pis. On va les faire courir un petit peu s'il faut. Au niveau. Ou ici on s'est carrément fait. Mettre en déroute. Comme ça. Ok. Donc niveau cavalerie on fait pas le poids visiblement. On va essayer de se dégager. Il y a l'ancienne d'orgore qui font le tour. Ici on va les débrouiller. Là on est partout. Ou. La horde est déjà en. A déroute. C'est pas trop une surprise. Alors le paladin. Il va falloir y aller. Tu vas prendre ça pour avoir un bonus de charge. Maintenant qu'ils sont bien en tas là. C'est parti. Ici on va aller dans leur dos. Là on va garder nos troupes. Disponibles. On va commencer à tirer un peu là dedans vous. Non. On va essayer de se débarrasser des archers assez rapidement. Voilà ça ça fait le taf. Ici c'est compliqué. Ici on est pris entre deux feux donc c'est compliqué aussi. Ici. Ils vont très très vite hein. C'est vrai que. On ne sait pas que c'était à ce point là. Leur vitesse. Cavalerie est en train de prendre cher. Qu'est-ce qu'a cédé ici ? Ah merde. C'est un problème. Ah mais il y a du rejeton du chaos. Ça explique peut-être un petit peu pourquoi. Ok. En avant. Il va falloir que ça cède. Là on va envoyer un peu de renfort du coup. On va changer de cible là. Les archers paysans ils vont pas tenir hein. Viens par là toi. Le guerrier se rassemble. La cavalerie. Parfait. Elle renforce même à droite à gauche là. On va tirer sur ceux-là. Ici on charge. Ici il faut qu'on se dégaze. Les herpes ils sont en déroute. C'est pour ça. Mais ils vont tellement vite les centigores. Je vais essayer donc de courir un peu après ce peu là. Eux ils se sont déjà reformés, déformés, reformés. Allez go. Toi. Rebalance-nous un sport là-dessus. Je suis désolé pour le paladin mais... C'est tendu hein. J'avoue que je ne le voyais pas comme ça. Vous chargez par là. Ici c'est mort. Ici ils sont un petit peu trop proche du fight. Là ils sont fait chopés par ça. Donc ça va être compliqué. Là on les défonce mais ouais nos pécores sont en train de plaiser partout. Allez une petite charge de dos si on peut parler de charge de dos. Ah il y a trop de monde qui arrive. Demi tour. Alors nos guerriers se rassemblent. Qui sait ? Les arcs. Et ouais. Les reflons du chaos indémoralisable. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vus dans... Dans leur... Dans leur pool mais... Ça fait mal hein. Les chars sont en surprise. Ça fait mal aussi. Ohlala Malvinette. Malmenée, malmenée. Il peut relancer un fort mais bien utile. Il y a quand même un gros tas. Ah pire. L'Earténier légendaire il n'a rien peut-être surtout. Allez. Bim. Ça n'a même pas tué les sangle-goos. Ok. Peut-être qu'une victoire à la Pyrrhus aurait été plus intéressant finalement là. J'ai un petit peu merdé cette bataille il semblerait. Tu ne vas pas pouvoir tenir toi. Faut que tu essaies de reculer hein. En plus il y a toute la cavalerie qui se pointe. Ce qui est bien mal c'est qu'ils ont décidé d'emmener leur cavalerie par là plutôt que derrière. Donc ça aide un peu mais... Ça va pas non plus sauver la game hein. On va pas se mentir. Non trop tard. Elle a pas pu lancer son sort. C'est une défaite de justesse. Ça t'aouible. Ça t'aouible. Voilà. Pas là non. C'est fait annihiler. Je suis désolé. C'est vrai que je la pensais assez simple mais au final vu que sa cavalerie m'a fait beaucoup plus mal que ce que je pensais. C'est un petit peu parti en sucette. Et les gores sont très efficaces aussi. Ok 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 mais c'est pas grave hein. C'est notre premier vrai combat contre des hommes bêtes donc euh... Faut qu'on apprenne hein. C'est un petit revers. On va voir ce qu'il reste de notre armée. Ok on est... Bah oui on était en marche forcée donc on est... Alors par contre ça... Ça c'est vraiment... Je comprends pas pourquoi j'étais en marche forcée. J'ai du merder mon choix et j'ai du passer en marche forcée là autour d'avant quand j'ai essayé de... De redébarquer. Il me l'a gardé pour débarquer. C'est pour ça que je me restais autant de mouvement. Et c'était vraiment très très con de ma part ça. Pas grave ça va être l'occasion de réinvoquer une armée là et de... Profiter de notre groupe un petit peu améliorée. Bah je suis désolé du coup pour euh... La compagnie de Dinrandus. Je vais la... Je vais la remettre je pense parce qu'elle a pas vraiment eu le temps de... Faire cette épreuve. Alors ici on a une contre-attaque d'Artois. Ouais... Pas... Pas très appuyée la contre-attaque. Ah il a fort berge aussi. Il vient de le prendre je crois. Marienbourg s'est fait défoncer. Bah oui Fleur euh... Tu t'attendais à ce qu'il vienne à te coller à toi puis qu'il n'attaque pas c'est ça ? Ah là là il va pas vouloir y aller du coup. Euh... Mort au combat. Comte Damine est mort au combat. Et Malvinette. Mort au combat également. Terrible histoire, terrible histoire. Bon ici... On va se replier. Enfin on va se replier. Enfin on va pas se replier. On va essayer d'aller... Voir par là. C'est pour moi qu'il nous déclare pas la guerre juste pour sortir et nous buter mais... On va aller jeter un oeil. Voilà. Découvrir un petit peu plus de Bretonien. Normalement on a... Jeanne de Lyonnais ici. Un petit accord commercial ? Non tu veux pas ? Ok. Un petit pack d'on agression. T'es pas pour... T'es pas contre pardon. Non. Ok. Elle, elle tire son épingle du jeu visiblement. Ça c'est pas mal. Malgré que... On a perdu une armée. Alors... Ok voilà. Alors du coup... On va recruter je pense à... Bregon. Un seigneur. Une prophétesse. Domaine de la bête déçue ou de la vie. Plus de commandement. Autour défense du héros. Mélancolique. Oui. Champ de vision de la campagne c'est pas mal. Intelligent. Chance de défense en embuscade ça va être pas mal. Parce que les hommes bêtes ont la capacité d'attaquer en embuscade il me semble automatiquement. Donc ça va être Axel le gardien de la bête. La gardienne d'ailleurs j'imagine. C'est parti. On rentre là. Donc au niveau des régiments de renom celui-là il va nous falloir du tout avant de le recruter de nouveau. On a pas encore nos recrutements alliés. On peut commencer déjà à prendre quelques troupes. Alors par contre elle a pas le serment donc de nouveau ça va nous coûter une blinde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va chercher 5 technologies. C'est long. C'est dans une région 5 fois. Monter en grade 5 fois après avoir prêté serment. On peut partir là-dessus je pense. Monter de niveau ça me parait acceptable. On a quoi ici ? Ok on va prendre ça et au prochain tour on recrute. Du coup on va aller chercher ça. Comme ça on pourra lui mettre quelques écuilliers à pied. Ça devrait aider un petit peu. Et on va aller demander à Iza si ça lui dirait qu'on le rejoigne dans sa guerre contre 600 balles. C'est vrai qu'on a perdu en force avec la perte de notre armée forcément. C'est comme ça. Et là on va bientôt pouvoir faire appel au chevalier de Synople en plus. Et ça c'est cool. Et avant notre premier assaut on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.